Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de l'Information sur Ivoire TV. Maggie, le tocard, ex-chef milicien qui a largement fait parler de lui durant la crise post-électorale pour se reconvertir en artisan de la paix depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, a tiré sa révérence ce dimanche 3 juillet, des suites d'une longue maladie, une disparition qui a profondément affecté ses compagnons d'armes internés à la caserne de la brigade anti-émeute à Yopougon. J'avoue que nous sommes tous choqués, que ce soit les éléments, les militaires, que ce soit nous qui dirigeons la cellule civile, nous sommes tous choqués. Maggie était un élément très important dans la réconciliation, tout gravité autour de lui et donc on avait encore besoin de lui pour rassurer les éléments qui sont en cachette parce que sa seule présence rassurait les uns et les autres à revenir. Aujourd'hui c'est avec tristesse et désolation, j'entends devant cette caméra. Et avant toute chose, j'aimerais clarifier les choses. Il faudrait que tout le monde entier sache aujourd'hui que le commandant Magui Lutoka, qui était notre frère de l'Anse, est décédé par faute de moyens. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu suffisamment de moyens financés pour suivre son traitement ? On n'avait même pas de moyens pour pouvoir acheter mes mains comprimées. On n'avait personne qui nous soutenait dans cette tâche-là. Que ce soit les jeunes doués, que ce soit tous ceux qui nous approchent pour le dépôt d'art, personne, nous nous ont tous lâchés. Aujourd'hui, je vous parle même, nous dormons de force dans un hôtel. En toute sincérité, il faut que toute l'opinion nationale et internationale prête l'oreille. Pour quelqu'un qui a combattu, qui a participé à la réconciliation, qui a participé à la réconciliation, et après avoir fini de se rallier, et qu'on la trappe comme le bastonne, comme le bastonne, et qu'il tombe malade, cette personne-là, qui doit toujours être au four au moulin avec les gens, n'a pas reçu des soins. Des soins. Ma qui souffrait, ma qui souffrait, après avoir fini d'être enlevé par les éléments du IB, qui l'ont bastonné copieusement, et cette gravitude est de malade. Il était tellement malade. Il était touché.